Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment, en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Alors j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux architectes, avec la présence de M. Menan Aziz, architecte, mais aussi vice-président du Conseil National de l'Ordre des Architectes du Maroc. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, M. Banetton Thierry, architecte et président de la chambre bruxelloise de l'Ordre des Architectes. Bonjour. Alors est-ce que c'est votre première fois ici au CYP ? Au CYP, oui, c'est la première fois. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il n'y avait pas encore d'exposants belges qui étaient présents sur ce salon. Et je trouve ça un peu dommage, mais les choses peuvent s'arranger. Écoutez, vous avez la voix de la Belgique aujourd'hui. Oui. Et je pense que vous avez certainement inspiré beaucoup d'opérateurs du secteur à venir aussi sur ce salon. Alors après quatre ans d'absence, n'est-ce pas, Simeon Aziz, les retrouvailles avec les professionnels, est-ce que c'est quelque chose, comment vous trouvez un peu le retour de la profession et du secteur autour du métier du bâtiment ? Non, déjà, il n'est pas question de retrouvailles avec les professionnels du bâtiment. On est tout le temps en contact. S'il n'y a pas le salon, il y a toujours les chantiers, les projets. Il y a les manifestations que le Conseil national organise au moins deux fois par an, que ce soit en termes de journée de l'architecte ou bien des assemblées générales. Donc on est toujours en contact, même dans un cadre privé aussi. Mais là, c'est l'occasion de voir la vitalité un peu du secteur. Et d'après vous, pensez-vous qu'après cette période de crise, le Maroc aujourd'hui peut se conforter d'une bonne santé dans le secteur ? Je peux même m'exprimer autrement. Moi, j'ai été dernièrement au salon du bâtiment à Paris. Je peux vous assurer que le nôtre, elle n'a rien à lui envie et peut-être qu'elle est même meilleure. Donc je suis très, très content. C'est un bon complément que vous faites pour le CIB. Exactement. Et ça fait plaisir à entendre. Merci. Alors, parlons de la profession. Alors le rôle justement des architectes aujourd'hui est quand même indispensable. Forte présence d'ailleurs des architectes à travers les différents espaces et des espaces d'échange à travers ce cycle de conférences. Vous êtes intervenu, M. Banéton-Thierry, sur une conférence qui a rassemblé de nombreuses personnes et des professionnels un peu de tout type de bord sur la question de l'environnement, de l'architecture, de l'environnement. Qu'est-ce qui en est ressorti d'après ces échanges sur cette conférence ? Écoutez, elle portait sur l'architecture et son côté durable, qui est un mot aujourd'hui dont tout le monde parle, mais qui peut prendre beaucoup de caractéristiques différentes. Et donc nous avons eu l'occasion d'approcher toute une série de pistes, tant au niveau de l'architecture des villes que de l'architecture rurale, puisque au Maroc, on retrouve évidemment ces deux typologies qui sont moins écartées, moins éloignées l'une de l'autre en Belgique. Et donc nous avons eu l'occasion d'échanger toute une série d'informations et de pistes et d'éléments qui sont mis en avant vers cette durabilité. Et donc moi, je me réjouis d'avoir eu tous ces contacts avec les architectes, mes confrères marocains. Alors très bien. De votre point de vue, parce que vous êtes basé en Belgique, quel regard portez-vous par rapport à l'évolution du secteur au Maroc ? En termes de durabilité et d'architecture innovante, il y a toute une série d'éléments qui se mettent en place. Il y a certes encore beaucoup de choses à faire, puisque la durabilité parle d'isolation thermique, parle d'architecture environnementale, d'espace public, d'utilisation de matériaux locaux, d'éco-construction. Donc toute une série d'éléments comme ceux-là qu'on retrouve et qui sont à des développements différents. Mais l'objectif justement de ces échanges est de pouvoir avoir des synergies pour pouvoir trouver des pistes de collaboration pour faire en sorte que les choses se déploient. Alors sous votre casquette de vice-président du Conseil national de l'ordre des architectes au Maroc, M. Ménan Aziz, quelles sont les recommandations et les avancées aujourd'hui par rapport à la profession et par rapport au rôle de l'architecte au sein de cet écosystème ? Il y a déjà les textes de loi qui ont commencé à bouger. On avait vécu ces trois ou quatre dernières années l'amendement d'un certain nombre de textes de loi qui vont dans ce sens-là. En termes d'efficacité énergétique d'abord pour commencer, d'abord actuellement tous les projets d'architecture, que ce soit avec l'État ou avec le privé, cette notion de durabilité est là-dedans. Les promoteurs immobiliers sont un petit peu récalcitrants, mais il y en a qui commencent à se prêter au jeu. Mais je pense que c'est un chantier qui vient de s'ouvrir. Et ce n'est pas seulement une question de matériaux de construction ou d'efficacité énergétique, mais c'est une politique, entre parenthèses, qui met l'homme en général ou le citoyen en général au centre de ce phénomène. Donc sans l'humain, sans l'intérêt qu'on lui porte dans ce processus-là, il n'y aura rien. Tout à fait. Et vous avez un rôle de fédérateur justement au sein du Conseil national de l'ordre des architectes pour un peu essayer d'évaluer un peu toutes les problématiques des opérateurs et des secteurs. Oui, on essaye. Vous centralisez un peu toutes ces informations pour synthétiser ça auprès des institutions ? On essaye d'ailleurs, on est partenaire avec le ministère dans ce sens-là. On essaye aussi avec chaque fois qu'il y a un événement où les architectes sont regroupés avec le citoyen en général, de faire parler de cette chose-là. D'ailleurs, le prochain, je ne vais pas citer le nom de la ville, mais la prochaine journée de l'architecte, elle va se situer dans une ville où cette histoire d'écologie, de développement durable, elle est au centre de l'activité humaine. Et vous allez comprendre ça. Donc moi, je n'ai pas le droit de parler de la ville. Alors bien sûr, on va garder le suspense. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, la réalité de ces villes urbaines qui sont devenues, j'ai envie de dire, presque invivables avec la pollution, la circulation des chantiers qui ne sont pas, j'ai envie de dire, très bien planifiés. Est-ce que tout cela, aujourd'hui, le rôle des architectes, vous avez un rôle à jouer, justement, pour un peu structurer et cadrer un peu ce phénomène de croissance des villes urbaines qui se fait de manière un peu, parfois, anarchique dans nos villes ? On a un rôle de réflexion en amont. Parce qu'on n'est pas, évidemment, je ne vais pas dire responsable, mais on n'a pas les clés en main pour pouvoir faire l'organisation de ce type d'intervention qui sont les faits de toute une série d'administrations qui ne sont pas forcément coordonnées. C'est la même chose partout, dans toutes les villes. Mais, en tant qu'architecte, on a un devoir de réflexion en amont pour, justement, régler les problèmes climatologiques des villes. Parce que, tout à l'heure, pendant la conférence, on prenait les exemples des parkings de Marjan, par exemple, pour ne pas les citer. Mais, comme les autres grandes chaînes, qui ont, évidemment, des grandes surfaces macadamisées en plein soleil, qui génèrent, en fait, des poches de température très importantes qui sont diffusées au niveau de la ville et qui sont de grandes surfaces qui ne sont pas utilisées pour de la production énergétique. Et donc, la réflexion de ce genre d'aménagement amène à revenir à des plantations, à créer des protections naturelles au niveau des arbres, mais aussi, pourquoi pas, d'intégrer des éléments comme le principe des paillotes, qui pourraient servir de support à des panneaux solaires photovoltaïques, pour pouvoir, justement, utiliser ces énergies produites gratuitement. Et vous avez, au Maroc, un climat, en général, qui permet d'imaginer ce genre de choses, sans stockage, pour la répercuter directement au niveau des consommations. Et donc, ça, en tant qu'architecte, on peut et on doit être en amont pour imaginer des propositions lorsque le maître d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage nous posent la question. Ce sont des exemples, mais il y en a comme ça toute une série. Alors, bien évidemment, l'Ordre, le Conseil national de l'Ordre des architectes crée des partenariats, différents partenariats avec différentes, on va dire, délégations, notamment, entre autres, la Belgique. Quels sont les types de coopérations ? Sur quels sujets travaillez-vous pour faire avancer, justement, l'écosystème du secteur, enfin, des architectes, du bâtiment, de la construction, de l'habitat ? Et bien sûr, vous avez évoqué le bien-être des citoyens. Telle est la thématique abordée sur cette édition ? Non, mais d'abord, pour parler du Conseil national de l'Ordre, qui est quand même un des organisateurs ici, on a notre showroom, vous l'avez vu aussi. Donc, on représente la profession à côté du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire et de la politique de la ville. Donc, on avait la mission de faire participer des conférenciers et on voulait des expériences étrangères, d'où l'invitation à laquelle notre confrère Thierry a répondu favorablement. Très bien. À côté de l'une des éminentes, une éminente architecte marocaine qui est Salima Nagy, tout le monde doit connaître. Bien sûr. Le sujet était intéressant. Il a été vu de deux manières différentes. Donc, une expérience européenne, si j'ose dire, avec une manière de voir les choses qui est tout à fait différente que celle que Mme Salima Nagy a présentée. Maintenant, dans le cadre de la coopération, vous savez, on est là depuis un an et demi. Donc, on a participé en tant qu'au Conseil national à plusieurs manifestations d'ordre international. On a représenté le Maroc au congrès de la Fédération des architectes francophones africains à Tunis. On a organisé aussi le congrès de l'AUA, l'Union des architectes africains, qui a duré pendant une semaine ici au Maroc, qui se terminait aussi avec l'Assemblée générale. Et comme par hasard, le sujet à chaque fois, c'est toujours cette problématique de résilience, d'efficacité énergétique, développement durable. Parce que je pense que, avant que ce soit un sujet de discussion, c'est une problématique planétaire actuellement. Et dans lequel le Maroc, bien évidemment, est plus impacté par rapport à des pays comme la Belgique. Vous n'avez peut-être pas les mêmes difficultés aujourd'hui ? On a de grosses difficultés, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en termes énergétiques. Parce que, contrairement au Maroc, où le besoin de se chauffer est peut-être moins important, en Belgique, en l'occurrence, et dans les pays limitrophes, la crise énergétique, à cause de l'actualité et de la hausse énorme du prix de l'énergie, impacte énormément l'ensemble des ménages, tant dans les revenus, les petits revenus, que même les revenus moyens, aujourd'hui, qui sont dans les difficultés. Donc, cela prouve bien, comme dit Ménane maintenant, que cet aspect énergétique dont on est aujourd'hui seulement, au début de ce réchauffement climatique, qu'on n'arrive pas à stopper, avec un boom au niveau des coûts de l'énergie qui est absolument non maîtrisé et dont on ne sait pas demain ce qu'il va être, eh bien, cette différence crée un gouffre et nous devons, justement, pour l'être humain, régler cette question au travers du processus de la construction. Le processus de la construction génère 50% d'énergie qui est consommée dans le monde entier, sur toutes les phases de fabrication, de mise en place, de construction, de recyclage. Plus que l'administré, largement plus que l'administré. Voilà. Donc, c'est un secteur dans lequel tous les efforts qui seront faits auront un impact non négligeable. Et donc, à notre échelle, en toute humilité au niveau de la conception, on se doit de mettre autour de la table tous les participants de la construction dès le démarrage d'un projet, dès même avant la conception, pour ensemble trouver une solution qui permette d'aboutir à un résultat zéro carbone ou zéro énergie. Tout à fait. Vous parliez de la flambée des coûts, la flambée des prix des énergies et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers le Conseil national des architectes, il n'y a pas la possibilité de revenir un peu sur des matériaux traditionnels au Maroc qui sont un peu, on va dire, propres à notre identité, que ce soit en termes de matériaux, et réadapter peut-être la construction sur une réalité marocaine pour avoir des produits qui sont disponibles ici au lieu de les importer ? Est-ce que c'est une question aussi qui fait partie un peu de vos réflexions ? Non, non. Le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. D'abord, ce n'est pas la volonté qui manque. Ce ne sont pas les architectes qui sont à côté de la plaque à ce niveau-là. On aimerait bien que tous nos projets soient construits de cette manière-là. On y croit à fond. C'est culturel, c'est dans les gènes. Le problème auquel on est confronté actuellement, c'est la réglementation. D'accord ? Donc, tant que... Je vais vous donner un exemple bête et con à la fois. Tant que, à la fin du processus d'une autorisation de construire, on vous demande les plans de structure en béton avant la délivrance de l'autorisation de construire. Donc, c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut aller faire des recherches. Il faut décongestionner, si j'ose dire, la réglementation technique qui fait toujours référence à des normes, mais généralement, c'est des normes internationales, pour qu'on puisse aller ailleurs. Maintenant, il y a une autre problématique aussi. Il ne faut pas le croire. Construire avec des matériaux, comme vous dites, traditionnels, c'est un coût dans les délais de réalisation aussi. Quand on est dans une ville comme Casa ou comme Rabat, par exemple, il n'est pas question de parler de ce type de projet, de matériaux de construction, parce que la plupart des projets sont en fast-track. Donc, actuellement, les projets qu'on faisait dans 4 ans, 5 ans, il y a des promoteurs immobiliers, parfois même l'administration, qui vous demande de réaliser en une année. Ce n'est pas avec des matériaux de ce type-là qu'on va réussir. Je pense que la réflexion doit être globale. utiliser des matériaux traditionnels, les développer aussi pour qu'ils avancent avec la technologie, l'innovation, oui, il faut le faire. Mais d'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on a une société qui avance et qui avance à grands pas et qu'on ne peut pas la retarder. Si je peux parler, je ne parle que de l'habitat. On a une carence en termes de logement qui est énorme. Bientôt, il va te dépasser par la carence en énergie, comme tu l'as dit ce matin. La problématique de l'énergie, elle va être beaucoup plus importante que le manque d'habitat lui-même. Mais il y a un manque tellement énorme qu'il faut aussi ne pas arrêter ce processus avec lequel on travaille actuellement. Peut-être le faire aboutir, le faire avancer, le faire... le diriger vers cette notion de durabilité et ainsi de suite. Je voulais parler aussi d'un autre point. Parler de l'architecture durable, d'urbanisme durable, c'est une histoire de politique aussi. Ce n'est pas uniquement en utilisant des matériaux durables que ça y est, on a réussi. Le coach, c'est cette notion de durabilité, il doit commencer depuis la conception, mais surtout aussi, durant le chantier lui-même, en termes de déchets qu'un chantier génère. Laissons valorisation des déchets. Il y a Thierry, il parlait de 50%. Il n'y a même pas deux ans, on était à 40%. D'ailleurs, on appelle le secteur du bâtiment le secteur des 40% parce que c'est 40% d'emploi, c'est 40% d'énergie, c'est 50% aussi des ressources naturelles qu'on prélève aussi. Et donc, il faut penser, réfléchir. Donc l'enjeu est grand, en fait. Elle est énorme. Vous avez posé vraiment le bas. Moi, je n'en realisais pas un peu la pâte. Même en termes de déchets, on est à 40% de déchets d'un chantier. Un chantier génère 40% de déchets. Ces déchets-là, il y avait un exemple, par exemple, que Thierry a présenté ce matin, le recyclage des déchets de bâtiments, le recyclage des bâtiments en fin de vie. Donc ça aussi, il faut réfléchir. Ça, au Maroc, par exemple, on est encore loin. Donc déjà, eux, ils sont arrivés à penser cette histoire de recyclage. Nous, on est encore loin de ça. Justement, moi, je voudrais vous interpeller sur la question de l'originalité. On a vu des chantiers fleurir au Maroc. Parce que quand on vit au Maroc, comparativement à d'autres pays, on a des chantiers partout. Des immeubles partout. Je pense qu'on a le constat quand on arrive à Casablanca, dès l'entrée de l'aéroport, qui marque un signe, on va dire, de bonne santé du secteur. On va dire un secteur qui est moins impacté par rapport à d'autres pays. Mais ce qu'on trouve aussi, c'est le manque d'originalité par rapport aux projets. On a des projets qui restent quand même de manière classique, très classique en termes d'esthétique, en termes de comparativement à d'autres pays qui innovent et qui proposent des infrastructures un peu différentes, orientées vers le bien-être, entre autres, du citoyen. Ici, on est vraiment encore un peu dans des schémas classiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec nous sur ce plateau ? C'est aussi une question qui est à la base de tout projet. C'est le maître d'ouvrage lui-même, donc le demandeur du projet, selon sa programmation et selon les moyens qu'il désire, qu'il souhaite ou qu'il a les moyens de pouvoir intégrer dans son projet, qui vont faire en sorte que l'architecture en soit le résultat. Ça ne veut pas dire pour ça que parce qu'on a... Ne prenez pas à la lettre ce que je viens de dire, mais ce n'est pas parce qu'on a un budget restreint qu'on a une architecture banale et ordinaire. Les deux ne sont pas liés. Ce n'est pas non plus parce qu'on a une architecture ou des moyens financiers importants qu'on a forcément un projet réussi. Tout à fait. C'est loin de là. Mais le fait est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fast track, les objectifs de logement rapides, économiques aussi, par rapport au pouvoir d'achat, sont autant d'éléments qui interviennent sur le résultat final de l'architecture. Très bien. Je voulais intervenir, c'est parce que votre question m'interpelle beaucoup. On n'est pas dans la même optique de gestion de l'urbain. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, 80% de la production architecturale, c'est de l'autoconstruction. D'accord ? Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on est un petit peu à la traîne. Au contraire, moi, je connais bien la Belgique. Je connais très, très bien la Belgique. Il faut aller se déplacer juste ici, à côté, à Bengrir, par exemple, pour voir la qualité des projets innovants et qui respectent tous ces critères d'écologie et tout ça qui se construisent. Bengrir est juste à côté. Effectivement, Bengrir est un bel exemple, d'ailleurs, en termes d'innovation. C'est vrai. Donc, je donne aussi l'exemple à Rabat, par exemple, le quartier Orangerie, par exemple, à Rabat. C'est un quartier qui a démarré il y a quelques années, mais ça se voit, les prémices, c'est un quartier très, très réussi. Casa Onfa aussi, maintenant. Donc là, on voit, on a fait notre conférence ce matin sur l'innovation. Non, c'est de l'innovation par excellence. Mais ça, c'est quand on évite cette problématique d'autoconstruction. Le problème, c'est qu'il ne reste que 20% de ce type de projet dont une partie est faite par l'État. Donc, c'est les projets de l'administration publique qui valent ce qu'ils valent. Mais quand même, on a ces dernières années, depuis la création, l'instauration du concours, de la consultation, on a commencé à avoir une certaine qualité architecturale intéressante. Et voilà. Mais notre problème, comme je l'ai dit, c'est le reste. C'est les 80% d'autoconstruction. Le citoyen marocain, comme disent les Belges, a une brique au ventre. Et il croit qu'il sait tout faire, qu'il peut faire l'entreprise, qu'il peut faire l'architecte, le bureau d'ici, et ainsi de suite. Donc, c'est une question culturelle aussi. Et il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là. Eh bien, très bien. Merci, M. M. Naziz, architecte et vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes au Maroc. M. Banéton Thierry, merci pour votre présence et participation. Président de la Chambre bruxelloise de l'Ordre des architectes. Et puis, espérons plein de beaux projets à venir. Et une coopération entre la Belgique et le Maroc. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Merci beaucoup. Merci.